Avant ça, partons à la rencontre d'Hervé, prêts à se séparer d'un objet plutôt atypique. Je suis là pour vendre un casque de coiffure des années 50-60 et que j'ai transformé en abat-jour. Ce casque de coiffure ne va plus du tout avec mon intérieur et c'est pour ça que je cherche à le vendre. Hervé. Bonjour. Bonjour, vous êtes venu avec un instrument de torture. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un casque de coiffure pour les mises en pli. Et comment vous retrouvez-vous avec un casque de coiffure pour les mises en pli ? Ça appartenait à ma tante et comme elle est décédée... Qui était coiffeuse ? Non, pas du tout. C'est une coiffeuse qui venait la coiffer à domicile. Oui. Et comme elle ne pouvait plus se déplacer, au bout d'un moment, elle a acheté le casque à cette coiffeuse. Ah d'accord. Donc c'est un casque pour... Ah ben là, il y a carrément une lampe à l'intérieur. Oui, parce que ça a été transformé. Ça a été quand même son utilité. Donc moi, j'ai mis une ampoule et un éclairage. Ah, c'est vous qui l'avez transformé. Vous faites quoi dans la vie, vous, Hervé ? D'accord. Vous êtes bricoleur alors ? Voilà, tout à fait. Vous avez bien bricolé. Pourquoi vous la vendez ? Parce que j'en ai plus d'utilité. Elle était dans votre salon ? Elle était à un moment, oui, tout à fait. C'est pas banal comme lampe de salon ? Tout à fait. Alors, on va d'abord écouter les explications d'Enora. Dans les années 50-60, c'est la mode du brushing, l'âge d'or du bigoudi. Il faut avoir les cheveux très en volume, être très apprêtés. Oui, c'est ça en fait. C'était un appareil à permanente. Exactement. On souhaitait avec des bigoudis. Les petits bigoudis en plastique, une petite pique, un filet et on se mettait sous le casque chauffant pendant deux longues minutes. Vous avez vu votre tente déjà sous ce casque ? Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a une valeur pour ces objets du quotidien détournés ? C'est une très bonne idée de l'avoir détourné parce que sinon, c'est compliqué pour le trouver un nouveau propriétaire. Alors, c'est la marque Athéna, c'est un séchoir le tropique, une marque pas très très connue. Il a été relaqué, alors il a des petits accidents et il n'a pas été décapé avant d'être relaqué. Il est dans son jus des années 60. C'est un petit peu rigolo néanmoins. Oui, c'est juste un objet décoratif pour les nostalgiques des années 60. Il y a un public, il y a des amateurs qui aiment la déco des années 60. Pourquoi vous riez, Nora ? Espérons-le, ça va être un tout petit peu compliqué. Un casque de coiffeur, ça ne va pas être... Celui-là, il sort de l'ordinaire, on n'en a pas souvent comme ça. Vous avez une idée du prix que vous en attendez de cette... On en veut toujours beaucoup. Moi, j'en espérais 500. Après, j'ai prédescendu mes prétentions à 250 et après, j'en ai à 180. Vous êtes sur la pente descendante au niveau de l'estimation. Vous l'estimez à combien, vous ? Alors, moi, je vais l'estimer à 40 euros. Vous avez un seuil en dessous duquel vous ne descendrez pas, j'imagine ? Ça va m'embêter de repartir avec, il n'y a pas de seuil. Mais bon, j'estime que ça vaut quand même un peu plus que ça. Bon, vous y allez quand même ? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes un peu déçu par cette estimation ? Non, non, pas du tout. Oh si, vous la trouvez un peu sévère. Mais si, je vois bien. Bon, je vous donne le... Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu nous voir et je vous souhaite bonne chance auprès de nos acheteurs. Merci, c'est par là, vous pouvez y aller. C'est un casque en plus qui est rare, que j'ai transformé en éclairage, pour avoir un côté un peu plus vintage et duquel on peut s'en servir. Et ça vaut même pas le prix d'un abat-jour. Bonjour, Lucien. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom ? Hervé. Hervé, bienvenue. Vous nous avez amené, je crois, un casque de coiffeur, c'est ça ? Vintage. Vintage, qui date des années... 50-60. Je vais voir ça. Elle fonctionne encore ? Oui, fonctionne, mais il faut le remettre en 110 volts, parce que moi je l'ai transformé en lampe en passant juste... Ça fait lampe ! Comme un abat-jour. Eh oui, c'est une lampe. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, c'est un objet de déco. Le logo est sympa. Le logo est d'origine, mais bon, c'est un lampadaire. Voilà, tout à fait. En plus, il est réglable en hauteur, des côtés, donc on peut le régler de plusieurs positions. Je ne sais pas si ça rentre. Je ne sais pas si ça rentre. C'est vintage. Attention, tu vas prendre le jus, là. Non, mais ça monte très haut. Oui, oui, ça monte à 1m80. On peut carrément... Monte-le, tu vas voir. Ça monte très haut. Allez-y, voilà. Ah oui, mais c'est génial, ça. Un objet intéressant. Donc, c'est... Voilà, il y a un côté vintage qui est quand même assez sympathique, puisqu'en plus, on ne peut pas dans cette structure. Ça sort de l'ordinaire et je vais vous en offrir 30 euros. Oh là 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 là... Oui, 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 oui. Là, c'est pas sympa, là. 40 euros pour moi. Ah, je vous remercie. 50. 60. 10. 75. 80. 90. 100. Plus pas moi. 100 euros, on est face à face, monsieur. Il me manquerait un petit peu plus, parce que je voudrais avoir un... Avec cet argent, je voudrais acheter un lampadaire Napoléon III. Ah oui. Je suis un peu gêné, mais... 100 euros, c'est mon max. C'est quand même assez rare. Vous savez pourquoi c'est rare ? Parce que les gens, on les ont jetés. Bah oui, voilà. Bah oui, mais justement, c'est la rareté. Oui, mais on les jette aussi quelques fois parce que ça n'a pas une grande valeur et que changer, leur faire changer de vie, leur donner une nouvelle énergie, entre guillemets, ça coûte un peu d'argent, du temps. Et puis au final, ça n'aura pas une grande valeur une fois que ça sera transformé. Donc voilà. Moi, 100 euros, c'est mon offre maximum. J'aimerais qu'on fasse une affaire conclue. J'aimerais beaucoup. Mais j'irai pas au-delà. Et les autres personnes à côté de vous ? Les autres personnes, je crois qu'elles se sont effacées après Alexandra, qui était ma seule rivale, entre guillemets, sur cette enchère. Je pense que vous avez une belle offre sur la table, monsieur. Est-ce qu'à 100 euros, on peut faire cette affaire ? Et monsieur ? J'ai pas besoin, mais ça... Ça tient tout seul ce qu'il faut. 110 euros, monsieur. Ah, bah voilà. Voilà. Et bah voilà, déjà. Oui, j'ai laissé les autres faire. Oui, mais c'est très bien. Je vous remercie énormément. Je réfléchissais. Alors, la petite blague de mon ami Alain va me coûter 20 euros de plus. Donc, ça me coûte 120 euros, puisque je vous fais une offre à 120 euros. Est-ce que Alain, tu... Non ? Non, 110, c'était mon prix, Maxime. Bah voilà, on a calmé Alain pour 20 euros de plus. Alors, monsieur, 120 euros, affaire conclue. Vous pouvez pas monter un petit peu plus ? Attention. Ça va. Je peux. Je vous laisse 5 secondes. Vous pouvez monter ou pas ? Non. 120 euros, 5 secondes. Génial. Affaire conclue. Ça marche, affaire conclue. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Il vous a fait gagner 20 euros, sur mon nom. Bon, bah je vous remercie. Non, mais j'avais vraiment envie de l'avoir. Mais bon, voilà, après, il y a un prix limite. Oui, oui, non. Il faut qu'on passe aussi à la revente, malheureusement. Merci bien. Au revoir. Allez. Merci, au revoir. Au revoir. Tu vas être beau, tu vas te faire des goodies. La vente s'est très bien passée et l'article est parti à un prix au-dessus de l'expertise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501